C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Mohamed Pierre-Patrick et Charles Coulombeau, notre chef toute la semaine, propriétaire de la maison dans le parc à Nancy, ce soir du turbo avec une petite couverture de truffe. C'est ça, donc on a fait comme des petites écailles dans lesquelles on a roulé le turbo avec un petit peu d'huile. Et qu'on a poché doucement au four. Avec ça on aura les petits champignons qu'on s'est entraînés à tailler à la coupure. Donc je vous laisse... Parce que ce sera accompagné d'une purée de champignons et de sauce au vin jaune. C'est ça, et avec ça on aura sur le côté une petite salade de différents champignons. Donc encore une fois les plus heureux de bio de Max et Ville, et puis les petits champignons qu'on va cuire dans la vinaigrette. Ok, j'y vais ? Je les amasse en grosse roue de chariot ? Très finement, on allait jusqu'au bout. Ça va ou pas là ? C'est pas une mince. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas assez... Oula, il y a un bout d'ongle dans les champignons. Ah non, mais non, c'est pas mal. Empêchez-la, chef ! Moi j'y mets de moi-même ! Non, non, oui, d'accord. J'ai concentré, je sens qu'il y a trop de pression, il y a trop de jugement. Merci beaucoup Charles, et à tout à l'heure pour le dîner de cet avou. C'est sans doute la femme la plus peinte au monde, une inconnue, rencontrée par hasard dans la rue, que le post-impressionniste Pierre Bonnard peindra plus d'un millier de fois ensemble. Pierre et Marthe vont former un couple qui s'est aimé, soutenu et inspiré pendant près de 50 ans. Si vous voulez devenir un modèle, la fois... J'ai jamais dit que je voulais devenir modèle, c'est vous qui m'avez demandé si je voulais bien poser pour vous. Je ne sais même pas ton nom. Marthe. Et toi ? Pierre. Tu veux vivre avec moi ? Ce sont mes amis, les namis, Seruier, Zignac, Puya, ensemble. On a décidé de révolutionner la bâture moderne. Rien que ça. Pierre ! Pierre, cette fille vous complique la vie. Elle vous séquestre à la campagne. Quand vous devriez être ici, au moment où tout s'ouvre à vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Marthe ? Je suis inquiète. Inquiète de quoi ? Pierre me trompe. Alors l'indolente, c'est vous ? Votre mari a fait de vous un mythe, madame. Un mythe ? Un jour, je partirai, t'entendra plus jamais parler de moi. Plus jamais. Je ne veux pas passer de toi, je ne veux pas. Tu m'as utilisé. Toi et Marthe, vous m'avez utilisé. Bonnard, Pierre et Marthe, et le portrait émouvant d'un duo passionné, signé Martin Prouvant, en salle aujourd'hui, avec Cécile de France dans le rôle de Marthe Bonnard, Vincent, Ma, Kane, en Pierre Bonnard, et Anouk Grimbert, en Missia Sert, une pianiste prodige et grande mécène, soutien de Bonnard, Ravel, Stravinsky, ou encore Coco Chanel, Vincent, Ma, Kane, et Anouk Grimbert sont ce soir nos invités. Bonsoir, cher Anouk. Bonsoir, Vincent. Bienvenue à tous les deux. Bonsoir, bonsoir, s'il vous plaît. Bienvenue sur le plateau de Cétafou, ravi d'évoquer avec vous ce film qui montre bien à quel point Pierre Bonnard n'aurait pas été le peintre qu'on connaisse en Marthe, qui représente à elle seule, je crois, un tiers de son œuvre. Je ne dis pas de bêtises, Vincent. Oui, oui, oui. Ça l'a complètement inspiré. C'est grâce à elle qu'il a pu devenir ce qu'il a été comme peintre, Pierre Bonnard. Et c'est ça qui est bien, c'est que ce film accorde la place qu'elle mérite à cette femme. Elle qui ne comprend pas pourquoi ce sont toujours les femmes qui posent nu devant les peintres et pas le contraire. Et vous lui répondez, dans la peau de Pierre Bonnard, parce que ce sont les hommes qui peignent. On en est là, quand même. À cette époque-là, oui. Oui, oui, c'est sûr que c'est quand même... Ce qui est très beau dans le film, en fait, c'est qu'on rentre par le portrait aussi de Marthe, qui est joué par Cécile de France, qui est un modèle. Et c'est une manière aussi de raconter ce que c'était la pâture à cette époque-là par les yeux et par le portrait aussi de cette femme-là, qui est très complexe, très libre. Il faut savoir aussi qu'elle lui a menti. Elle a menti sur ses origines pendant très longtemps, pendant des années, en fait. Et du coup, le film, c'est aussi le portrait d'un couple sur des années. Je trouve que c'est un très beau film. Quand on les découvre âgés et qu'on se rend compte qu'ils se sont quand même pardonnés, malgré tout... Oui, parce que c'est une formidable histoire d'amour et de fidélité, malgré tout. Oui, étrangement, oui. De fidélité du couple. Parce que, quand même, Pierre Bonnard la trompe, quand même. Oui, oui, oui. Il ne fait pas semblant, oui. Oui, oui, mais ce qui est très beau, c'est quand même de voir qu'ils font un effort pour rester ensemble en couple. Et c'est très émouvant. C'est aussi le portrait d'une époque où les femmes commencent à réclamer leur place, la place qu'elles méritent, où on rend visible l'œuvre des femmes qui sont restées dans l'ombre de leur mari, de les réhabiliter. C'est le cas notamment de Marthe, qui a été peintre. Qui a été peintre, sous le nom de Marthe Solange. Moi, je connaissais Pierre Bonnard. Je ne connaissais pas l'existence. Ça a été montré il y a quelques années au musée Bonnard. Marthe Solange, exactement. Une femme libre. Ce à quoi aspire également votre personnage, Anne O'Grinbert. Cette virtuose, cette muse, cette mécène, mais qui s'est effacée au profit de ses maris. Non, je ne sais pas effacer du tout. Elle était éclatante. Elle a renoncé au piano, mais elle n'a pas renoncé à mettre en lien les artistes. Elle a été très centrale dans la vie artistique de l'époque. et autant pour la peinture que pour la musique, que pour la littérature. Mais elle a renoncé elle-même à être une artiste. Elle n'a pas renoncé à faire du piano. Elle a renoncé à donner des concerts. mais s'occuper des autres, ce n'est pas renoncer à soi-même. Et elle a été extrêmement solaire et importante dans la façon de faire circuler et mettre en lien les artistes les uns avec les autres. Et puis elle était mécène, mais elle était aussi leur muse. Elle aimait aussi... Muse de Bonnard, mais de Renoir, de Villard, de Malarmé, de... Enfin, elle aimait être aimée. Rayonnait. Elle aimait rayonner. Et elle rayonnait vraiment jusqu'à tomber dans une sorte d'échéance parce que... Parce qu'elle a... Sans doute parce qu'elle a quitté quelque chose de précieux en elle qui était l'amour et le besoin de la beauté pour se mettre à aimer l'argent. Et elle est devenue laide ou bête et vulgaire. Oui, elle a préféré l'argent à l'art. L'argent et la drogue. Elle est en charge d'ailleurs Marthe dans le film. Oui, mais par contre, elle ne supporte pas parce que Bonnard est un peintre éblouissant et quand il rencontre cette jeune Marthe, Marthe, elle veut le garder pour lui elle l'emmène à la campagne. En fait, elle le soustrait à la vie artistique. Parce que je le reproche beaucoup votre maire. Emisia trouve ça incroyable, quoi. Elle le soustrait à la vie mondaine, parisienne, plus qu'elle est artistique parce que le fait qu'il parte à la campagne, il va créer, essayer de faire son portrait pendant des années et il va développer toutes ses peintures extraordinaires. Oui, parce qu'il l'a peint toute sa vie mais il n'a jamais vraiment peint son visage. Oui, c'est vrai et Martin Provo dit que c'est ça aussi qui lui a donné envie de faire ce film qui vit vraiment à moins de 10 kilomètres de la vraie maison, de la vraie roulotte de Pierre Bonnard parce qu'en fait il a compris que toute son oeuvre à Pierre Bonnard ça a été de rechercher qui était cette personne comme s'il n'arrivait pas à vraiment la peindre. D'ailleurs, moi j'ai essayé de prendre des cours de peinture pour essayer de comprendre comment il peignait et ça c'était des vraies séances de travail de gommer son regard de refaire son regard pour retrouver comme ça l'entêtement de Pierre Bonnard à essayer de la peindre en fait de la représenter. C'est Martin Provo c'est le réalisateur qui vous a incité à prendre des cours dans le but de faire semblant devant la caméra ou de réellement pouvoir accomplir quelque chose ? C'est-à-dire si on vous met devant une toile est-ce que vous étiez capable de... Je ne suis pas capable de faire un faux Bonnard. Je ne suis pas capable de faire un faux jeudi direct. D'accord. De décider une esquisse quelque chose ? Oui. Ah oui. Oui l'idée c'était que je puisse moi en direct... Vous voulez faire un vrai mackeng. Voilà. quelque chose de largement inférieur mais oui oui j'ai beaucoup travaillé et ce que ça m'a appris la première leçon d'Edith Baudran qui a été ma prof de peinture et qui a aussi fait tous les faux Bonnard pour le film c'était de prendre le temps. Souvent quand on se met à vouloir essayer de dessiner on se précipite de peindre on essaye de très vite faire ce qu'on voit et la première chose qu'elle m'a dit elle dit non Pierre Bonnard prenait beaucoup de temps il regardait très longtemps le modèle et après l'avoir beaucoup observé il se mettait à le dessiner ou à le peindre donc ça c'était une chose très importante et aussi comprendre que Pierre Bonnard était un très grand coloriste et parfois il commençait une toile avec l'idée d'une couleur l'amour d'une couleur avant même le sujet donc ça c'était extraordinaire de comprendre toutes ces choses là quoi son perfectionnisme aussi il y a le mot bonnardé qui veut dire être perfectionniste parce que de son vivant il allait dans les musées pour rectifier des peintures qui étaient elles-mêmes déjà parce que de son vivant c'était un peintre déjà très important il allait rectifier dans les musées les toiles rajouter une couleur ce perfectionnisme là vous le rendez parfaitement dans votre interprétation et on voit ces quelques images on voit la concentration du peintre et du coloriste devant sa toile à quelques centimètres de sa toile à nous vous-même vous êtes peintre depuis longtemps vous exposez vos toiles en ce moment jusqu'à samedi à la galerie GNG à Paris et on voit quelques-unes de vos toiles il y a des points communs entre ces deux activités non entre le métier d'actrice et le et le métier de peintre et l'action de peindre pendant longtemps je quand je peignais j'oubliais complètement que j'étais actrice c'était étanche mais maintenant je sais que oui il y a quand même d'être traversé par des présences quand quand on joue il y a il y a quelqu'un d'autre qui pousse en vous et qui vous fait bouger parler penser autrement sentir autrement et un dessin vous prenez des crais et puis il vous fait faire des choses et 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 on n'est pas le capitaine de son dessin c'est le c'est le dessin qui vous qui il y a quelque chose de derrière la tête qui prend possession de vous et qui et et on est le et c'est comme ça aussi le jeu on n'est pas maître de ce qu'on joue c'est d'ailleurs c'est en ça qu'on voit les très bons metteurs en scène c'est qu'ils vous ils laissent une marge à ce qu'on ne sait pas à ce qu'on ne maîtrise pas et à ce que eux-mêmes ne maîtrisent pas et 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 du coup c'est une danse entre les acteurs ou entre le metteur en scène et les acteurs avec tout ce qu'on tout ce qu'on sait pas et 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 qui est aussi la raison même de ce pourquoi on est là par exemple mon copain là moi je me souviens d'un jour on jouait ensemble la caméra était sur moi on était il était assis à côté de moi et il jouait avec son petit doigt il jouait il savait et ça me je me disais mais quel acteur quoi non seulement il n'est pas filmé et il joue mais il joue même avec ce qui est sous la table tout joue et bien quand on peint tout peint tout joue tout tout y compris moi par exemple je vois pas très bien bah j'enlève mes lunettes pour dessiner parce que ça me fait voir mieux le dedans et je crois bonnard quand bonnard floutait les visages c'est pas qu'il savait pas les faire c'est que il avait un besoin de transposer la réalité et et ça c'est les grands artistes quoi c'est pas mal d'être réaliste mais c'est encore mieux d'être de décapuchonner ça quoi à nous grimper vous aviez manqué au cinéma avant de revenir dans deux films qui ont marqué l'année 2022 la nuit du 12 fantastique film de Dominique Molle qui a remporté 4 Césars et l'innocent de Louis Garel qui a été un grand succès critique et populaire Louis Garel qui était sur notre plateau et voici comment il parle de vous ce qui est très beau avec Anne Grimbert c'est qu'elle a 60 ans qui a eu un moment donné où elle a été on pourrait dire au sommet de toutes les affiches et qu'elle a disparu et ce qui est très beau c'est que là c'est comme si dans les articles que je lis même les spectateurs c'est comme si on célébrait une jeune première et c'est vraiment très très émouvant parce qu'elle-même elle le dit elle dit je rêvais qu'un jour quelqu'un m'appelle et tout d'un coup me donne un rôle de femme heureuse parce que j'ai toujours joué des femmes qui pleurent et c'était trop dur j'aimais pas ça parce que je crois que fondamentalement je suis un bout de cette Sylvie qui joue dans le film et je suis vraiment très très ému que tout le monde l'aime autant parce que les gens adorent les mots sont jolis et le fond est encore plus intéressant vous attendiez Anouk le film idéal pour revenir en tout cas cette proposition j'attendais j'attendais qu'un homme ou une femme soit curieux de moi nouvelle ça veut dire quoi nouvelle ça veut dire quand une chenille devient un papillon le papillon est nouveau et j'ai été très très marquée par des films d'oublier et j'ai eu envie de disparaître après ça et j'ai fait d'autres choses en attendant et puis j'attendais mais sans attendre je faisais vraiment d'autres choses en attendant et j'attendais que quelqu'un soit curieux et fasse bienvenue aussi à ma joie Bonnard, Pierre et Marthe c'est depuis aujourd'hui en salle avec Cécile de France Vincent Stécie Martin aussi qui joue l'une de vos maîtresses René qui va finir par se suicider désespérer d'avoir été quitté par Pierre Bonnard et Anouk Grimbert vous restez avec nous on vous garde jusqu'à 21h c'est tout de suite l'œil de Pierre et je vais vous parler de couleurs il s'appelle Jacques Deloustal mais depuis plus de 50 ans dans Rock and Folk dans Métal Hurlant beaucoup de livres énormément de tableaux on l'appelle tout simplement Loustal c'est un très grand peintre et illustrateur avec un grand sens de la mise en scène et des couleurs et avec les auteurs Jean-Luc Fromental et Jean-Louis Boquet mais aussi John Simenon le fils l'un des fils de l'écrivain il a signé Simenon l'Ostrogo un livre graphique exceptionnel qui raconte 10 ans de la vie de Georges Simenon entre 1923 et le début des années 30 les vaches maigres et bientôt la naissance de Maigret à l'époque Simenon a épousé Tigi une peintre remarquable des années Montparnasse moi ce qui m'a attiré chez Simenon c'est c'est toutes les atmosphères qu'il générait comme ça par son écriture et en fait ça remonte à carrément la fin de mes études d'architecture où je faisais un diplôme lié au canot et je cherchais des citations littéraires autour de ce paysage et c'est là où j'ai commencé à lire la maison du canal l'écluse numéro 1 et c'est là où je suis rentré où j'ai vraiment aimé découvert et ça me parlait énormément dans le roman dans le roman on voit Simenon crever la faim jusqu'à son idée du commissaire Maigret on voit déjà son habileté comme lorsqu'il organise à Paris le bal anthropométrique qu'on trouve dans le bouquin qui permet à Loustal de jouer des bleus qu'il adore Simenon Lostrogo c'est le titre du livre c'est donc Simenon et son bateau Berceau de Maigret Maigret a été écrit tout à fait par hasard sans que j'imagine que le personnage reviendrait dans d'autres romans je l'ai écrit Adèle Seil comme je l'ai souvent dit lors à bord de mon bateau à ce moment-là j'écrivais encore des romans populaires et je voulais trouver une comment dirais-je un genre qui soit moins facile moins vraiment populaire et c'est là que les Maigrets sont intervenus comment s'appelait ce bateau Lostrogo Lostrogo d'où le titre du bouquin le succès de Maigret amène la fortune il quitte le bateau pour une voiture de luxe qu'on va trouver d'ailleurs dans les illustrations du bouquin et bientôt bien sûr la fin de son amour avec Tiji je ne suis pas sûr que les passions très violentes et très belles durent très longtemps il est très facile d'être heureux au lit il est beaucoup plus difficile d'être heureux dans un fauteuil et voilà une philosophie de vie on sait qu'il a il a un nombre incalculable de conquêtes lui aussi un peu comme un peu plus fort que Bonnard je crois bien Lostal a également illustré récemment les trois pochettes de trois compilations consacrées à Nino Ferrer trois volumes de deux CD avec au choix Nino Groovy Nino Dandy et Nino Rebelle que j'écoute encore ça fait partie des chanteurs que j'écoutais pratiquement enfant il faut dire que je pense que le 45 tours de Mirza je ne devais pas être bien grand quand je les tourner c'est quelque chose je ne sais pas il y a le côté très très rock le côté l'écriture très surréaliste c'est des chansons qui ne racontent pas une histoire bien précise donc on peut les écouter assez souvent et j'écoute encore et puisque vous aimez la peinture l'un et l'autre voici donc deux et puis aussi toute la compilation de Nino Ferrer dans un instant à vos côtés à la table de C'est à vous l'écrivain Philippe Besson et l'acteur et chanteur Aliocha Schneider mais là tout de suite c'est les radiauteurs Gilles Gaston Dreyfus Stéphane De Grotte Bonjour Stéphane vous avez froid ? ça me rassure moi quand il fait froid en hiver chaud en été j'ai l'impression que vous m'avez déjà dit ça ben attendez ben j'attends vous faites pas de bateau vous êtes pas sensible aux tempêtes je vais pas partir en bateau s'il y a force 12 oui mais vous êtes sensible à ces changements climatiques si j'ai un tsunami sur la tronche oui je vais être sensible au tsunami en plus ça dépend du niveau de bateau si vous pilotez l'arche de Noé ça va plus compliquer l'arche de Noé mais non ça c'est quand même ben oui mais l'arche de Noé vous imaginez c'est comme je vous disais le bateau ivre il y avait combien d'animaux sur le défi 70 000 en même temps c'est peut-être deux mouches deux moustiques deux libellules est-ce que vous avez déjà été au milieu de tigres de lions vous avez déjà été dans la savane dans la brousse non mais j'ai nagé avec des baleines par contre c'est-à-dire ? je suis allé près de la baleine qui est passée au-dessus de la baleine est passée au-dessus de vous au-dessous il y avait vous au-dessus et la baleine en dessous ouais elle est passée dans l'eau la baleine et moi j'étais en bateau elle est dans l'eau tout à coup il y avait des baleines donc j'ai plongé et vous n'avez pas eu peur non j'avais pas peur c'est gentil une baleine ? bah oui c'est gentil vous dites gentil comme si c'était un petit baleineau mais la baleine c'est quand même énorme vous avez des poissons chez vous ? j'ai un fossile vous avez des animaux empaillés aussi ? ah non 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 est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui empaillent leur conjoint ? que votre femme par exemple vous auriez envie de l'empailler le jour où elle n'est plus là ? bien sûr que non mais pourquoi pas ? c'est parce qu'elle ne veut pas elle va se faire incinérer mais on n'a pas le droit de se faire disperser d'importe où non mais les gens ils s'en foutent ils balancent le truc vous si par exemple vous devez partir avant moi si j'avais la possibilité de vous empailler c'est drôle vous serez assis là non c'est pas on ne me voit pas très bien vous vous empaillez quoi c'est quand même marrant la destinée des gens on termine en cendres on termine en paille on termine c'est important pour vous de terminer quelque part ? non monsieur de Grotte bah si là à l'instant c'est de terminer là-bas oui mais non c'est pas terminé vous allez revenir Stéphane cher Anouk Vincent bienvenue à la table de C'est à vous autour du turbo de Charles Coulombo le chef étoilé propriétaire de la maison dans le parc à Nancy et aux côtés d'un comédien et chanteur qui a fait ses premiers pas en live sur la scène de C'est à vous c'était en 2016 vous n'aviez que 23 ans à Lyon Charles bonsoir Ali Ocha Schneider bienvenue ravi de vous retrouver merci merci à l'époque quand vous étiez venu chanter sur la scène de C'est à vous 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 présentiez uniquement sous le nom d'Alyocha là maintenant votre troisième album porte le nom d'Alyocha Schneider pourquoi ce changement ? pourquoi tout d'un coup le nom de famille est apparu ? peut-être enfin pour plusieurs raisons il se trouve que j'étais je suis aussi comédien j'ai grandi au Québec et là-bas j'étais connu surtout comme comédien et pour et je voulais faire une démarcation entre ma musique et le jeu et pour pas qu'on confonde le tout oui enfin d'ailleurs je sais pas si ça a marché parce que bon cet album il oscille entre une sensibilité joyeuse et une mélancolie sexy nous dit le dossier de presse vous l'avez composé entre Montréal et la Grèce où vous tourniez la série Salade Grec on va en parler loin de votre amoureuse l'autrice-compositrice canadienne Charlotte Cardin qui sera à l'Olympia derrière le 24 janvier ce qui vous a inspiré ensemble une chanson d'amour sur la distance le manque qui cumule plus de 4 millions d'écoutes sur Spotify et que la SNCF a choisi comme hymne de sa nouvelle campagne pour nous inviter à retrouver nos proches vous imaginez un jour faire vendre des billets de train ? non pas du tout en même temps ce qui est drôle c'est qu'effectivement c'est le genre de choses qu'on souhaite parce que ça fait voyager la chanson et c'est vrai que je trouve que la pub est tellement jolie alors que tout le monde ouvre son appli SNCF Connect vous nous interprétez ensemble accompagnés de vous-même à la guitare et ça va nous donner des envies de week-end en amoureux à Lyosha ensemble c'est à vous la mémoire est courte l'été est cruelle et les filles sont belles et les filles sont belles notre histoire est longue mais la nuit est nouvelle et les filles sont belles et les filles sont belles qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble ? est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs ? qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble ? est-ce que ça suffit de s'attendre ? je voudrais partir maintenant te retrouver tu me manques tellement la mémoire est courte l'été est cruelle et les filles sont belles et les filles sont belles les idées se troublent mais le corps se rappelle Est-ce que tu te rappelles Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble Est-ce que ça suffit de s'attendre Je voudrais partir maintenant Te retrouver, tu me manques tellement Mais les filles sont belles, et les filles sont belles Ensemble, c'est l'un des extraits de très bel album Aliocha Schneider, j'en ai un exemplaire pour vous, cher Anouk, et un pour Vincent Et puis j'aurai un CD pour Philippe Besson qui arrive dans un instant Dès votre enfance, vous avez eu la double vocation pour le théâtre et pour la musique ? Oui, très tôt, j'ai pris des cours de théâtre très jeunes et des cours de chant pareils vers 10 ans Après c'est des choses qu'on rêve, comme ça, à la fin on a un rêve, on ne sait pas exactement comment ça va se concrétiser Mais je suis heureux de pouvoir faire les deux aujourd'hui Vous êtes installé depuis longtemps au Québec ? En fait, je suis arrivé à 3 ans au Québec, mais maintenant je suis en France D'accord, d'où ce petit accent un peu hybride, on soupçonne Ah bon, d'accord Il y a un soupçon, un soupçon d'accent Patrick Oui, vous et vos frères Nils et Vassily, vous êtes tous devenus comédiens Vous aviez posé pour Vanity Fair ensemble en juin dernier Et on vous voit sur cette belle photo Sur ce plateau, Nils, votre frère nous avait dit qu'il trouvait que la photo ressemblait à une pub Et en l'occurrence, une pub Kellogg's Je ne sais pas pourquoi, ça marchait pour les cornflex Mais il nous avait dit que c'était à votre... Moi je disais qu'ils sont chers les Kellogg's, c'est une très belle pub Oui, c'est une très belle pub Mais c'est à votre père Jean-Paul, disait-il, qu'il devait sa vocation Vous, vos parents ne vous ont jamais poussé dans cette voie-là ? Non, après, c'est-à-dire dans la famille, l'art et la culture étaient toujours présentes et valorisées Donc forcément, c'est vrai qu'il y a des familles de médecins, des familles d'avocats Chez nous, c'était ça qui était valorisé Donc forcément, ça... Et alors, quels sont les avantages et les inconvénients à exercer le même métier dans une famille ? Chez nous, des inconvénients, il n'y en a pas vraiment Il n'y a pas de rivalité ? Non, 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 il y a un bonheur pour quelqu'un, pour un frère C'est un bonheur pour tout le monde Et on souhaite tous la réussite de chacun Et après, j'ai beaucoup d'amis artistes qui sont incompris dans leur famille Parce que ce sont un peu les moutons noirs de leur famille Donc pour moi, c'est une chance de pouvoir partager avec mes frères Ils comprennent, c'est le même métier Aliocha, depuis le 15 novembre dernier, on peut vous voir sur Disney+, dans la série Tout va bien Aux côtés de Sarah Girodo, Bernard Lecoq, Nicole Garcia, Virginie Effira, votre belle-sœur Puisqu'elle partage la vie de Nils Et comme votre frère était sur ce plateau, il avait parlé de cette pub-là Eh bien, Virginie Effira l'a parlé d'où ? De votre relation dans Tout va bien ? Sur ce plateau aussi C'est super de jouer avec lui Disons que c'est avec lui que j'avais peut-être le plus de fou rire Parce qu'il y a une connaissance C'est-à-dire que tout d'un coup, on se voit en train de jouer Et sinon, on oublie toujours qu'on est en train de jouer Enfin, on peut croire au vrai, quelque part Avec quelqu'un qu'on connaît, il faut passer une première Et puis, comme Aliocha, il a un truc d'humour et tout ça Dès qu'il y a trop de sérieux quelque part, il est obligé de faire une petite piqûre de quelque chose Que j'aime beaucoup Alors, c'est difficile de garder son sérieux sur un tournage avec vous, Aliocha ? C'est vrai que je suis très rieur, c'est vrai Et avec Virginie, c'est vrai que comme on se connaît, il suffit de pas grand-chose Dès que je vois qu'il y a quelque chose, ou de mon côté ou de son côté Il y a un mot qu'elle cherche, quelque chose qui est un petit moment où on est déstabilisé C'est sûr que ça me fait vraiment, c'est beaucoup amuser sur ce plateau C'est plus difficile de jouer avec quelqu'un que l'on connaît bien Que l'on connaît même dans la vie privée ? Bah oui, peut-être, parce qu'il peut y avoir une complicité entre On joue, mais il peut y avoir aussi quelque chose par en dessous Où il y a de la communication Comme on se connaît bien, et c'est ça qui peut faire décrocher On parlait de Salah de Greg tout à l'heure, signé Cédric Lapiche Qui signe aussi l'un des clips d'une chanson de cet album, avant elle Donc c'est une rencontre vraiment qui a compté pour vous Je rappelle que l'album Alyosha Schneider est sorti depuis le 29 septembre dernier Que vous serez le 6 mars à La Cigale Et le 5 décembre 2024 à l'Olympia Merci beaucoup Alyosha, vous restez avec nous ? Bien sûr, merci Ici, assez à vous, on ne se souhaite pas une bonne année Non, on se souhaite un bon Besson Parce que chaque année, il est aussi régulier et fécond qu'Amini Nothan Philippe Besson nous donne rendez-vous pour un nouveau roman Et à chaque fois, sans surprise, on aime ce qu'il écrit Donc, rebolote cette année Merci pour cette accueille On a tous aimé le livre Bon, ça c'est dit Franchement, on est au meilleur du style qu'on aime chez vous Vous parlez très bien des ruptures de l'amour On a tous ici beaucoup aimé, deuxième fois qu'on le dit Je suis fan, moi Isabelle Huppert qui avait adoré Le Dernier Enfant, le précédent Oui, je trouve que c'est un livre formidable C'est excellent C'est assez balèze Excellent roman Immense livre Un excellent roman de Garpassi Il n'est pas un fait divers que j'ai aimé Comme quasiment la totalité Oui, c'est ça La totalité des livres de Philippe Besson, c'est d'une banalité Mais j'ai adoré et j'ai pleuré comme à mon habitude À chaque roman de Philippe Besson On ne dit que deux livres pas C'est ça Mais elle les aime, c'est l'essentiel Exactement Et Philippe Besson m'a fait pleurer Avec un soir d'été Voilà, il nous invite à le passer sur l'île de Ré Dans les années 80 Quand il avait 18 ans Et qu'il dansait sur du Rita Mitsuko Philippe Besson Et ce soir notre invité Aux côtés de Bertrand Chameroy en coulisses Oui, et Philippe est au bout du rouleau Parce qu'il me dit Je vais encore en prendre plein la tronche Et bien, je suis désolé Philippe Mais c'est maintenant Et c'est tout de suite C'est à vous Philippe Il arrive de loin Philippe Il arrive de l'île de Ré Bonsoir cher Philippe Bonsoir, bonsoir Bonsoir Vous êtes hors de trac là Je suis comme ça Ah bah là, il y a vraiment le gratin de la critique la plus assistive C'est un peu dur, c'est un peu dur J'ai trouvé ça Enfin bon C'est difficile C'est de la complaisance Je crois Bon, vous le savez, je vous ai écrit J'ai aimé Un soir d'été J'ai encore pleuré J'ai été frappée par la résonance de ce roman avec l'actualité Notamment les souffrances et les dangers Auxquels font face les adolescents La façon dont on ne sait pas les voir Dont on ne sait pas les prévenir Vous nous présentez une bande de jeunes Un peu indolent, oisif Mais ce qu'ils ignorent Et ce qu'ignore le lecteur C'est qu'une épée de Damoclès Est au-dessus de leur tête Oui c'est ça C'est en fait cette bande de jeunes gens Que nous étions dans l'été 85 Une bande d'amis Qui se connaissent depuis longtemps pour une part Et bande à laquelle s'agrègent d'autres Qui sont juste là pour quelques jours Ou quelques semaines Ou depuis quelques semaines Et on pense que tout va bien Que l'avenir nous appartient Que rien n'est important Que tout est possible On va effectivement danser Et on a comme seul objectif grosso modo D'aller à la plage Et d'aller en boîte de nuit Et puis à un moment On va être confronté à une situation Qui va nous faire perdre notre innocence Notre insouciance Et on va comprendre qu'au fond La vie est une chose un peu fragile Et qu'elle peut nous échapper des mains très vite Le drame c'est la disparition De l'un des membres de la bande Qui s'appelle Nicolas Et ça met spontanément fin à l'innocence De cette bande Et ça force tout le monde A se poser des questions Est-ce qu'on connait vraiment Les gens qui nous entourent Et est-ce qu'on passe pas à côté Les uns des autres Oui c'est un truc qui m'obsède Il y avait déjà ça Finalement dans le dernier livre aussi Dans Ceci n'est pas un fait divers C'est-à-dire qu'on est à côté des gens Et puis on voit pas On voit pas Parce qu'on est dans nos égoïsmes particuliers On est dans nos vies à nous Et qu'on est dans notre insouciance Et qu'on pense que rien Encore une fois Rien n'est important Et puis il y a des gens Qui appellent au secours Peut-être à côté en silence Il y a des gens Qui envoient des petits signaux Mais ces signaux sont faibles Il y a des gens Qui laissent des indices On refait le film à l'envers Et on dit c'était là sous nos yeux Et puis on n'a pas fait attention C'est trop tard Et cette idée du trop tard Moi elle m'obsède toujours C'est-à-dire on pouvait sauver des gens Peut-être et on ne les a pas sauvés Et c'est ça qui nous précipite Dans l'âge adulte d'une certaine manière Parce qu'au fond Quand on a 18 ans La question de la finitude On ne se la pose jamais La question de la disparition De la mort On ne se la pose pas On se dit que Si déjà on arrive à 40 ans Ça sera merveilleux Le jour où je serai Je vous en parlerai Mais c'est ça le truc Là tout d'un coup On est confronté à quelque chose À quoi on n'était pas préparé Et ça vous bouleverse Et ça vous bouscule Oui c'est ça C'est l'idée que la jeunesse C'est une chose extrêmement fragile Patrick Vous êtes devenu Au fil de tous ces livres Qu'on vient de voir dans Magneto Un maître de l'autofiction Philippe C'est-à-dire que vous puisez Dans votre propre histoire Et dans votre vécu Des histoires qui nourrissent vos livres Qui ne sont pas tout à fait Les histoires que vous avez vécues Mais qui sont l'essentiel Quel est le dosage ? Est-ce que le dosage diffère D'un livre à l'autre Entre la réalité De ce que vous avez vécu Et la fiction ? Oui pendant longtemps Le dosage était en faveur de la fiction C'est-à-dire que je me cachais Derrière mes personnages Mes histoires J'adorais raconter des histoires C'est très agréable Et puis de faire appel A son imagination C'est très agréable Et puis tout d'un coup Je me rends compte Que le travail de mémoire L'emporte un peu plus Que le recours à l'imagination Et que de plus en plus J'ai envie d'aller puiser Des choses de ma jeunesse Ou d'ailleurs pas Mais en fait du passé En tout cas ma volonté C'est plutôt de dire Est-ce qu'à un moment Ça fait littérature ? Est-ce que cette histoire-là Parce qu'elle est très intime Elle ne peut pas prétendre A une forme d'universel Parce qu'au fond Tout le monde a eu 18 ans Tout le monde a été confronté A un moment A un drame Un accident Vous y ajoutez de la littérature ? Oui j'essaie J'essaie de faire en sorte Que tout d'un coup Ça tende un miroir Et que les gens Se laissent embarquer dans l'histoire Et qu'ils ne soient pas En train de lire mon histoire à moi Qui finalement n'a pas d'intérêt Mais qu'ils lisent quelque chose Qui les bouleverse eux Parce que ça les renvoie A leurs propres inquiétudes A leurs propres sentiments Et à ces épées de Damoclès Précisément Qui pèsent au-dessus de nos têtes Mais ce qu'on peut dire C'est que cette histoire Elle a réellement Elle vous a réellement Fait voir autrement La vie Votre vie D'adolescent De pré-adulte Oui oui vraiment Ça m'emmène dans une autre direction C'est-à-dire que tout d'un coup Je comprends Qu'on est en danger Je comprends qu'effectivement Ça peut s'arrêter Et ça donne le prix de la vie En fait Ça donne la valeur de la vie Il y avait cette phrase Dans le film Les heures Il y avait un dialogue Entre Virginia Woolf Et Léonard Son mari Elle était en train d'écrire Mrs. Dalloway Et elle dit à son mari Ça y est j'ai décidé Quelqu'un doit mourir Elle écrit Mrs. Dalloway Elle dit Quelqu'un doit mourir Et son mari lui dit Mais pourquoi Quelqu'un doit-il mourir Dans le roman Pour elle laisser les gens vivants Parce qu'on en tue beaucoup Quand même des gens dans les romans Et elle dit Pour que les autres Sachent le prix de la vie Et c'est ça Voilà Ce livre c'est aussi Une plongée Dans nos années 80 À travers les vôtres Et puis donc Il y a une bande son Forcément Dans les années 80 Oui On entend Modern Talking Par exemple Oui Hélas On n'entend pas ? Ah on n'entend pas Ah bah si quand même Et puis on entend Dao Puis on entend Dao Aussi On entend Dao C'était déjà furieusement élégant Très dandy Merveilleux Vous êtes allé à son concert L'autre jour Non je ne suis pas allé Mais ça c'est une merveille Je crois absolument Tout le monde me dit Que c'est très bien Vous les avez réécoutés En écrivant ? Oui je me suis replongé dedans Parce qu'au fond D'abord moi j'ai une vraie nostalgie Ces années 80 Parce que c'est celle de ma jeunesse Donc on a forcément Surtout avec le recul du temps Et la patine du temps Tout d'un coup on regarde sa jeunesse Avec un oeil un peu bienveillant Souvent Et donc je me suis replongé là-dedans Alors j'ai vu qu'il y avait des trucs D'un mauvais goût absolu Donc modern talking D'autres choses Je me souviens aussi de comment Piazza Dora Et German Jackson Bien sûr Merveilleux Mais à côté de ça Il y a des choses merveilleuses Comme effectivement Dao Il y a Rita Mitsuko On a quand même beaucoup dansé Sur Rita Mitsuko Justement une chanson Aux apparences légères Dramatique en réalité Elle est merveilleuse cette chanson Parce qu'en fait On a dansé sur Rita Mitsuko En ne faisant pas attention Au fait que ça parle D'une femme qui meurt Qui est atteinte d'un cancer Et qui meurt On danse sur ça Et au fond j'aime bien cette idée Parce que c'est assez métaphorique De ce que je voulais être le livre C'est que On danse au bord d'un ravin Alors danser au bord d'un ravin C'est encore danser Sauf qu'il y a un ravin qui est là Et Rita Mitsuko C'est la dernière chanson Qui passe dans la boîte de nuit Avant le drame Dans le livre C'est pas un hasard Parce que c'est le moment Où tout d'un coup On croit que tout ça Est très joyeux Et très ludique Et en fait C'est déjà là La mort est déjà là Et puis ce qui est bien aussi C'est que dans ces années 80 On est quelques-unes Ou quelques-uns à s'en souvenir Il n'y avait pas les mails Il n'y avait pas les portables Quand on se donnait rendez-vous Il fallait essayer de se trouver L'aléa était encore possible Disiez-vous Oui ça c'est merveilleux Parce qu'aujourd'hui On est complètement Sur le téléphone portable On est géolocalisé En deux secondes T'es où ? Et dès que le mec Se pointe pas en deux secondes On ne comprend pas On est très énervé de tout Et là Je ne me souviens même pas Comment on faisait Dans le téléphone filaire Enfin on se donnait rendez-vous On ne savait rien Et j'aimais l'idée Qu'on était très protégés Au fond Et c'est ça que j'aimais beaucoup C'est qu'au fond Encore une fois La seule chose qui nous importait C'était d'aller à la plage Et d'aller boire des bières Philippe Gabriel Attal a été nommé Premier ministre hier Il a succédé Ah oui On se soucie au courant de rien On ne tient pas au courant Le fracas du moulin Mais c'est officiel Alors c'est parce qu'on en a parlé Un petit peu Un tout petit peu Rien Bref en fin de journal Je peux même vous dire Qu'il a succédé Elisabeth Borne Je peux même vous dire aussi Je me souviens d'Elisabeth Borne Qu'il est désormais Le plus jeune premier ministre De l'histoire en France Oui nous avons le même âge Ministre de la cinquième république Et comme le titre est hier Le New York Times Le plus jeune premier ministre En France est premier Ouvertement gay Et il y avait une très belle photo D'ailleurs dans le New York Times De Gabriel Attal C'est le symbole d'une France Qui évolue Qui évolue bien Qui progresse positif Je l'espère Je l'espère En même temps Voilà je trouve D'abord j'étais très heureux Qu'une femme Soit première ministre Pour penser ce qu'on veut D'Elisabeth Borne Enfin femme constitue La majorité de l'humanité Elles n'ont jamais le pouvoir Donc au moins une femme Avec le pouvoir J'ai trouvé ça formidable Donc aujourd'hui Déjà qu'on mette un jeune homme A la tête du gouvernement Je trouve ça aussi formidable Parce que la jeunesse C'est quand même l'avenir Aussi de l'humanité Donc c'est plutôt pas mal Effectivement celui-là En plus est homosexuel Donc j'espère que oui C'est le signe D'une ouverture d'esprit Parce que précisément Ce qui est intéressant C'est que c'est le New York Times Qui en parle Mais la France n'en a pas parlé Et le fait que la France N'en parle pas Non mais beaucoup moins Je veux dire Mais je le prends Comme une bonne nouvelle C'est comme si c'était Une façon de dire On sait Puisqu'il l'a dit publiquement Donc bon Mais c'est pas une information Mais c'est pas une information Et donc je trouve Vous n'allez pas beaucoup Mais en revanche Je trouve que D'une manière générale Ça n'est pas un sujet Et donc ça c'est bien Que ça ne soit pas un sujet Et lui en même temps L'assume très clairement Donc moi je suis en tout cas content Je trouve que oui C'est plutôt le signe D'une belle ouverture Il y a peut-être une place Qui va se libérer à la culture En plus Il y a un ministre Enfin une ministre en poste Aujourd'hui Mais il y aura peut-être Oui une ministre Ou un ministre à la place Ça pourrait être intéressant Pour vous Pour moi Enfin vous avez fait un câble Bah non Vous êtes passionné politique Vous êtes passionné politique Non 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 Moi je ne suis pas fait Enfin cardinal Je serais plus adapté Comme ministre C'est pour vous dire Donc non Je crois qu'il faut être raisonnable Comment ? Une enleve de la bouche Oui vous conçuez A l'Assemblée Non 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 Pas du tout Je suis sûr qu'il y a des gens Très bien pour le faire On pose aussi la question Parce que Vous aviez suivi Emmanuel Macron Lors de sa première campagne En 2017 On s'en souvient Un personnage de roman On l'a interviewé J'ai vu ça J'ai regardé cette émission Le 20 décembre dernier Et l'une de ses réponses A particulièrement retenu l'attention Lorsqu'on a évoqué avec lui Le cas de Gérard Depardieu Moi je suis un grand admirateur De Gérard Depardieu Et je le dis En tant que président de la république Mais aussi en tant que citoyen Il rend fier à la France La Légion d'honneur est un ordre Dont je suis en effet le grand maître Qui n'est pas là pour faire la morale Et donc c'est pas sur la base D'un reportage Ou de telle ou telle chose Qu'on enlève la Légion d'honneur A un artiste Il y a une chose Dans lesquelles Vous ne me verrez jamais Sans les chasses à l'homme Je déteste ça Il s'agit de ça Mais quand tout le monde Compte sur la même personne En disant Pique-pendre Sur la base d'un reportage Sans qu'il ait même La possibilité de se défendre Qui est le moins contradictoire Donc ça Avec moi c'est non Qu'est-ce que vous avez pensé De ces propos Qui ont été très commentés Très critiqués Pris comme une insulte Par beaucoup d'associations féministes C'était un crachat Au visage des femmes Et des victimes Oui moi c'est des propos Avec lesquels J'étais très mal à l'aise Je comprends très bien Et il a bien fait de le rappeler En plus il est le garant Des institutions La présomption d'innocence Qui est un principe fondamental De nos démocraties Et c'est vrai qu'il est Très souvent foulé au pied Et donc il a eu raison De le rappeler Et comme lui Je déteste les meutes Et le tribunal populaire C'est effrayant Je crois qu'on sera tous d'accord Il n'y a personne Qui trouve ça formidable Que quelqu'un est Quel qu'il soit Et la meute au basque En revanche Evidemment moi La seule chose qui m'importe C'est les femmes C'est la parole des femmes Les femmes qui sont Victimes de violences J'ai fait un livre sur le sujet Les femmes qui sont Victimes de violences De viols Et qui disent Et qui parlent Ces femmes il faut Les entendre Les écouter Les soutenir Les croire C'est elles Qui comptent en premier Donc ça c'est une chose Pour moi fondamentale Donc je suis du côté Des victimes Résolument absolument Et sans la moindre réserve Et la deuxième chose C'est que Les propos que Gérard Depardieu tient Dans complément d'enquête Dont je crois comprendre Qu'il ne tombe pas Sous le coup de la loi Donc là on n'est plus Dans la question De la présomption d'innocence Pardon mais C'est des propos abjects Insoutenables Et je sors de l'équation Gérard Depardieu Aucun homme Aucun homme Ne doit se sentir autorisé A tenir les propos Qu'il tient Et si un homme Tient ces propos là C'est un porc Les propos qui sont tenus Sont les propos d'un porc Et vous l'avez dit ça Emmanuel Oui comme tel Comme tel Oui Et que vous a-t-il répondu Que Gérard Depardieu Vous êtes toujours La fierté de la France Je pense que Encore une fois Il était tellement Dans la volonté De cette question De la présomption d'innocence Qui est pour lui Une question fondamentale Et de la détestation d'eux Et puis De rappeler effectivement Que Depardieu A une filmographie extraordinaire Ce que personne Ne contestera ici Mais je pense Qu'il n'a pas été Assez clair Et je lui ai dit Très clairement Sur la deuxième partie C'est-à-dire que Ce discours N'était pas équilibré Et donc lui Prétend qu'il a dit Et c'est vrai Qu'il a rappelé Dans la conversation Que vous avez avec lui Qu'il avait fait De la lutte Contre les violences Faites aux femmes Une des causes importantes De son quinquennat Et il faut reconnaître D'ailleurs Que des progrès Ont été faits Insuffisants Mais des progrès Ont été faits Et on le doit A l'action publique Mais je pense que Oui En tout cas Moi je lui ai dit Que je n'avais pas D'accord avec lui Sur ce sujet-là Anouk Abusent de son pouvoir Demain Des centaines Des centaines Voir des milliers De femmes Que Depardieu A agressé C'est honteux C'est honteux Pour ce qui est Des tribunes Les tribunes Bon il s'avère Bon il s'avère Que c'est des gens Qu'on peut lu Qu'on n'a pas lu Le document Voilà Et ils regrettent Ils regrettent quoi D'avoir D'avoir signé Un document Écrit par quelqu'un Plus ou moins facho Mais il n'y a pas Que ça comme problème C'était une apologie De l'impunité On ne doit pas Laissez faire ça On ne doit pas On ne doit pas Et en plus Eux aussi Tous ces artistes Usent de leur pouvoir Pour Pour faire taire Un monde Qui gronde Bellement Parce que Ce n'est pas Des femmes hystériques Qui parlent Ou celles Qui n'osent pas parler Ce n'est pas ça Qui se passe Le monde est en train De se recomposer Avec des femmes Qui osent dire Stop Ou qui osent dire Je veux une vie Égale à toi C'est bien ça On devrait être heureux De ça Et le président Il devrait fermer Sa gueule Il devrait fermer Sa gueule Quand un monde Nouveau se prépare Il devrait accompagner Ce mouvement là On sent bien Votre colère Je suis en colère Je suis en colère Mais je ne suis pas la seule Moi ce n'est pas grave Moi ce n'est pas grave Mais tant de gens Sont en colère Et pas que les femmes Non mais j'entends La colère d'Anou Elle est hyper légitime Hyper compréhensible Je n'ai pas le même Jugement sévère Sur le président Vous l'avez suivi Moi je n'aurais jamais C'est une affaire d'expression C'est une affaire de pensée Et sa pensée N'était pas heureuse Et puis il parle Au peuple français Quand même Merci en tout cas D'avoir accepté De répondre à ces questions Ce qui n'est pas le cas De tous les artistes Qu'on interroge Sur cette question Parce que ça déchire Le monde du cinéma Un soir d'été Doit-on le rappeler C'est formidable Je vous l'offre Cher Anouk Vous allez adorer Merci beaucoup On passe par La grande librairie D'Augustin Trapenard Qui est en direct ce soir Salut Augustin Vos invités Il n'y a pas Philippe Besson A moins que je vous le Salut Augustin Salut Babette A moins qu'il se téléporte Salut Augustin Vous m'avez piqué Philippe Besson Ma chère Babette Mais je vous souhaite Quand même la plus belle Des années Vraiment Ecoutez ce soir Dans la grande librairie On a décidé de partir En quête de beauté Parce qu'on en a besoin De la beauté en ce moment Avec Sylvain Tesson Avec Cécile Coulon Avec Hervé Le Cor Mais aussi avec deux premiers romans Ça nous tient vraiment à cœur De mettre en avant Des nouvelles voix Dans cette émission Ils s'appellent Denis Infante Et Marion Fayol C'est la grande librairie A tout de suite Merci Augustin On conclut cette émission Comme tous les soirs Avec les actualités de Bertrand Bonsoir Bonsoir 10 janvier Voici ce que vous ne verrez pas Dans l'ABC ce soir L'invité du jour Sur CNews Une courge butternut Il n'a pas passé Ses vacances à New York Georges Pénèque Xavier Bertrand Qui a fourni le replay Pendant son direct C'est pratique C'est pas la question de l'âge C'est pas la question de l'âge N'est pas celui-là N'est pas celui-là D'extrême urgence D'extrême urgence La semaine prochaine La semaine prochaine Et enfin on en connaît un Qui n'est pas du tout déçu De ne pas être Premier ministre C'est l'affaire de la société Moi il m'a piqué mes PN A la une de ce mercredi Le lancement aujourd'hui De l'opération Pièces jaunes à Lyon A cette occasion Brigitte Macron Et Didier Deschamps Ont été les invités Du 13h de TF1 Alors ils ont peut-être Lancé les pièces jaunes Mais pas le mois sans alcool Nous nous demandons Quand ils ne se sentent pas bien J'ai Elisabeth Borne Puisque je suis président De la fondation Pour les familles Donc on me... Bon Bon Brigitte Macron Qui pour permettre à tous De débuter l'année Dans la sérénité A décidé de répondre aux questions En ASMR Pour chatouiller vos oreilles Vous aussi vous avez fait confiance A un très jeune Il se trouve à Marseille Dans le contexte actuel C'est beau de voir ces enfants Qui retrouvent le sourire Est-ce que vous comprenez Encore les français Ou bien est-ce que le palais Merci d'être venu Donc sur le plateau du 13h Merci Mme Merci Mme Et maintenant Je vais passer mes ongles Sur le micro Pour vous relaxer Et si Brigitte Macron Parlait mezzo-mezzo C'est parce qu'elle a Un chat dans la gorge Non c'est pire Elle est un chat Écoutez Quand il y a quelque chose Ils veulent Pardon vous dites Brigitte Miaoukron Voilà On fait ce qu'on peut On ce vendredi Mercredi Autant pour moi Tiens Toute autre chose Grosse coupe Pour France Inter ce matin Et avec Léa Salamé Nous recevons ce matin Dans le grand entretien L'homme invisible Tout le monde se battait Ils l'ont eu et non Il s'agissait du collègue De Michel Cymes Qui était votre invité En première partie Tony Estanguet L'homme qui possède La carte de visite La plus grosse de l'univers Le président du comité D'organisation Des Jeux olympiques Et paralympiques Vous avez été Triple champion olympique De canoë Vous êtes aujourd'hui Le monsieur Gio de la France Et bienvenue monsieur le président Voilà mais ils ont oublié Une ligne dans son CV Il est également fan de Jeanne Mas Pour la première fois La cérémonie d'ouverture Ne seront pas dans un stade Ça va être la première fois Qu'on va organiser Les Jeux paralympiques d'été Pour la première fois On va marier Le sport et la culture Pour la première fois On va avoir des Jeux paritaires Ça va être la troisième fois Que Paris va organiser Les Jeux d'été A perdu Il a remixé Jeanne Mas Tony Estanguet Qui était là pour défendre Les Jeux et faire taire Toutes les mauvaises langues En martelant que tout ira bien C'était oublié La présence de Nicolas Demorand L'oiseau de mauvaise augure Je suis enthousiaste Pour gagner Pour réussir Il faut s'appuyer Sur ses points forts Il faut être audacieux Un événement absolument incroyable Incroyable Inoubliable Pour que la France rayonne Pour que la France accueille le monde Pour qu'on montre Le plus beau visage de la France Les décors majestueux Parler de sport C'est de parler du positif Après le retour De la menace terroriste en France Avec cette attaque Au couteau mortel Près de la tour Eiffel C'est l'une des inquiétudes De ces Jeux C'est un plaisir D'être avec vous ce matin Merci pour cette invitation Merci Il y a eu un peu de montage Sur la réponse évidemment En bref Après seulement trois jours De matinale sur TF1 Bruce Toussaint S'est pris une balle perdue Ce matin Et pas par n'importe qui Par Gérard Larcher Écoutez Gabriel Attal et moi-même On n'a pas le même profil Je suis plus proche du vote Cher Bruce Toussaint Ça part très bien Ah merci C'est toujours plaisir Alors Gérard Larcher Tu te lèves de bonheur Et t'as Gérard Larcher Qui dit Non bon Gérard Larcher Taquin Mais factuel Je vais vous dire quelque chose Mais qu'est-ce qu'il va bien Pouvoir nous dire Lui c'est lui Et moi c'est moi Des faits Des faits Des faits En revanche L'ambiance Lors de l'interview D'Adrien Gindre Était délétère Bonjour Gérard Larcher Bonjour Gabriel Attal à Matignon Plus jeune premier ministre De l'histoire de France Est-ce que c'est l'homme Qu'il faut Là où il faut D'abord mes meilleurs voeux A vous Et à toute l'équipe Ferme ta gueule Merci Gérard Larcher Merci Armin Gindre Quoi Non Du montage Et de la mauvaise foi Là-dedans Oui non Adrien Gindre Parlait de la phrase De Gérard Larcher Concernant Jean-Luc Mélenchon Pendant les vacances De la Noël Et puis météo Neige et verglas Et donc Nombreux risques de dérapage Y compris sur CNews Manque de bol ce matin La délicate Sarah Salman N'avait pas mis Ses pneus neiges Et hop Tiens une plaque de verglas Sur Elisabeth Borne J'entends beaucoup De personnes dire Quand on est une femme Tout est plus dur Si on est jolie Il y a quelque chose en plus Bon c'était pas Non pardon Je ne veux rien dire sur elle Sur son physique Mais ce que je veux dire par là C'est que Non non je ne me permettrai pas Non ça c'est pas C'est pas convenable Et je me suis arrêtée Attends Oui Bah non Bah non 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 C'était vraiment là On était un Non mais vraiment Non En revanche Patrick C'est moi J'admire ton travail Tes éditos Mais toi tu ne savais pas Avant les autres Pour la nomination de Gabriel Attal Alors que Pascal Praud Lui Il savait Oui Gabriel Attal Il est nommé depuis le 25 décembre Gabriel Attal Il est nommé depuis le 25 décembre Qui vous a dit ce mensonge ? Qui vous a dit ce mensonge ? Secret Un conseil qui ne sait rien ? Il faut qu'il pense tout savoir Bon en tout cas Oui bon en tout cas Parlons d'autres choses Parce que je n'ai pas du tout la source J'ai raconté n'importe quoi Gabriel Attal à Matignon Jour 2 Mais la vraie star des médias Depuis cette nomination C'est elle Sa prof d'histoire Son ancienne prof d'histoire Souvenez-vous Hier Gabriel est gentil Je ne lui ai pas parlé ces derniers jours Merci beaucoup d'avoir témoigné sur notre antenne Et jaloux de tous ses scoops Sur le nouveau Premier ministre Télématin A donc décidé de l'inviter aujourd'hui Et on en a encore appris de belles Il n'était pas au premier rang Il n'était pas au fond de la classe Il n'était pas au deuxième, au troisième Je dois dire que je ne me souviens plus très bien Il n'était pas premier de la classe Je n'ai pas écouté la passation de pouvoir Je l'ai félicité Il vous a répondu ? Non Merci encore pour toutes ces révélations Gabriel Attal qui est donc On le disait Le plus jeune Premier ministre de l'histoire 34 ans seulement Né en 89 Il est l'heure de jouer Car non Laurent Sénéchal Vous n'avez pas le monopole des quiz Jouons à Gab ou pas Gab Je suis Laurent Sénéchal Et j'approuve ce quiz Le principe est très simple Je vais vous citer des choses Ou des événements Vous me dites si ça date de l'année de naissance De Gabriel Attal Ou si c'est plus vieux Donc si vous pensez que c'est son année de naissance Vous me dites Gab Et sinon vous me dites pas Gab C'est clair pour tout le monde Attention c'est parti La Lambada Gab ou pas Gab ? Pas Gab C'est un peu avant non ? Oui je dirais pas Gab Eh bien oui Un point pour Patrick C'était Gab Ah bon ? 89 89 Attention Pierre ne joue pas sur celle-ci Pourquoi ? La création de Canal Plus Gab ou pas Gab ? Ah bah c'est pas Gab Ah bah c'est pas Gab Ah bah c'est pas Gab Oui 80 Bien attention Gab ou pas Gab ? La Game Boy Ah pas Gab C'est un peu avant Pas Gab Pas Gab Pas Gab Bonne réponse 28 janvier 1989 Waouh C'est un peu plus vieux que le Premier ministre C'est inquiétant J'ai un truc sur la date de naissance Donc je me souviens des dates de naissance Bon après on a un jour d'écart Je suis plus jeune Et donc on est né le 28 et le 29 janvier Tellement d'infos C'est en mars c'est combien ? 16 mars 16 mars 89 Donc il est plus vieux que le Premier ministre Et Patrick il est quand ? Sache pas parce que je l'ai jamais su Il a dit que je le sache un jour 48 Oui si allez le Le Minitel Non avant C'est pas Gab C'est 82 et un dernier le 49-3 Alors 58 Oui bonne réponse Et bien c'était ce jeu que les américains nous envient déjà Le Gab Ça vaut pas des quiz du 5 sur 5 Merci Laurent L'info continue demain Bonne soirée Allez bravo Merci beaucoup à tous d'avoir accepté notre invitation Aujourd'hui en salle Bonnard, Pierre et Marthe Aliocha Schneider C'est disponible depuis très longtemps Et on peut voir dans la série sur Disney Plus Dont j'ai oublié le nom Tout va bien Tout va bien Et un soir d'été Le nouveau roman excellent de Philippe Besson Si vous voulez bien tous vous tournez vers Aurélien Pour saluer nos téléspectateurs Tout de suite Augustin Trapenard La grande librairie La grande librairie c'est Gab Non